Hey ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et d'ailleurs la toute première de cette année 2022 et d'ailleurs je vous souhaite par la même occasion une très très bonne année cette fois-ci avec de l'argent, de la santé surtout, c'est le plus important beaucoup de chance, beaucoup de bonheur et j'en passe en espérant que cette année soit beaucoup plus facile que celle, même ceux, des années précédentes vous voyez ce que je dirais, je suis un petit peu malade ça fait un moment que je n'ai pas filmé de vidéo parce que on va dire que depuis novembre de l'année dernière j'ai eu un petit changement dans ma vie de toute façon je ne vous avais jamais parlé de ça par rapport à ça au niveau de ce que je faisais professionnellement parlant, de mon métier, etc. je vous avais juste dit dans une vidéo que à l'époque j'étais vendeuse dans le prêt-à-porter, donc l'ancienne camailleux et cache-cache et j'avais fait un terre-sport aussi par la même occasion j'avais vraiment terminé là-dessus, après j'étais tombée enceinte, etc. et suite de ça je voulais faire une reconversion professionnelle et la Covid est arrivée ce qui a fait que ça a été une vraie catastrophe pendant ces deux années et puis je pense que je fais partie des 1% de la population à, comment dire, à ne pas savoir quoi faire professionnellement parlant en fait il n'y a rien, je voulais absolument trouver un boulot et je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi à un boulot où tous les matins on a envie d'y aller on y va avec la pêche, on y va avec la banane, le sourire et on n'y va pas avec la boule au ventre et moi je cherchais un boulot vraiment comme ça sachant que le commerce était devenu un peu comme ça pour moi j'en avais la boule au ventre et j'avais plus envie d'en faire et bref, tout ça pour en venir qu'en fait ma reconversion s'étant très 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 mal passée voilà, je voulais avoir des horaires un petit peu plus un peu plus sympa on va dire, je ne sais pas comment vous expliquer par rapport à ma fille pour voilà, pas finir à des 20h, pas travailler les jours fériés et éviter les week-ends donc ça, autant dire que c'est compliqué à trouver et malheureusement, je n'ai pas trouvé et entre temps, j'ai commencé à faire de l'intérim voilà, dans une usine, rien de plus mais il n'y a pas deux sous-métiers et donc du coup, pour les projets que j'ai futurs il me fallait absolument un CDI, un boulot et il s'est avéré qu'en fait, il recherchait quelqu'un il recherchait, il y a des postes qui se sont libérés et donc il y a du coup un poste qui s'est libéré mais en tant que nuit, voilà donc voilà ma tête et c'est ce pourquoi je ne viens plus enfin, c'est ce pourquoi je ne filme quasiment plus c'est que j'ai un rythme carrément différent d'avant carrément différent de la plupart des personnes lambda je travaille de 20h à 5h du matin et voilà, le reste de la journée, je dors donc voilà, mon corps est en train de s'adapter tout récemment donc c'est pour ça que je ne fais plus de vidéo autant qu'avant voilà bref on va en revenir à le but de la vidéo c'est pour la box Click & Fit donc on va faire un unboxing de cette box là sachant que théoriquement on est au solde demain donc le 12 janvier et j'ai demandé à recevoir ma box en fonction des soldes donc je l'ai reçu ce matin donc on est le lundi non le mardi vous voyez je suis complètement détraquée nous sommes le mardi 11 janvier et nous le lundi et du coup j'ai reçu ma box tout à l'heure et on va l'ouvrir ensemble donc elle n'est vraiment pas lourde donc je ne pense pas qu'il va y avoir des pièces des grosses pièces de toute façon généralement je ne demande jamais à recevoir de veste parce que j'en ai déjà bien trop et puis en termes de veste je suis quelqu'un d'extrêmement compliqué et je préfère les chercher moi-même voilà je n'ai pas fait de demande particulière j'ai demandé à voir Coralie je crois en Personal Shopper par contre je pense que la plupart de vous connaissent peut-être ou pas du tout la chaîne Youtube Aurélie et elle elle reçoit aussi des box Click & Fit et j'adore les sélections qu'elle a à chaque fois donc je crois que c'est Carole qu'elle a en Personal Shopper et j'avais demandé à la voir une fois et elle était en congé maternité et du coup je ne pouvais pas la voir et là par contre j'ai demandé directement à avoir une sélection dans les mêmes goûts que Aurélie voilà donc voilà comment se présente la box tout bien emballé je ne vais pas vous expliquer le principe de la box parce que je pense que ça fait tellement fureur et qu'il y a tellement de vidéos sur Youtube de justement de ce concept là que je pense que ça ne sert à rien que je vous explique encore voilà système de Personal Shopper ça vous évite de faire les soldes éventuellement en magasin ça vous évite de faire les magasins tout court si vous n'avez pas le temps et selon vos goûts une personne fait une sélection de 5 articles pour vous vous les achetez si vous aimez vous ne les achetez pas si vous n'aimez pas tout simplement alors on va commencer oh dis donc maintenant c'est emballé individuellement oh mais ça ils ont copié son look et roux dis donc alors maintenant c'est emballé emballé maintenant c'est emballé individuellement comme la look et roux et en plus avec le petit parce que je ne me souvenais pas que la dernière fois c'était comme ça mais ça fait un petit temps que je n'ai pas commandé chez eux alors premier article nous avons un gros pull en rose donc c'est le seul qui est dedans d'ailleurs un gros pull en rose comme ceci avec les détails de boutons oh qui est très très mignon je ne suis pas fan de ce rose Barbie voilà moi je suis plus fan des roses un petit peu plus poudrées ou à la rigueur pastel on va dire mais là c'est vraiment le rose Barbie mais par contre on dirait un crop top en termes de pull il ne fait pas il ne fait pas très très long c'est ça qui est bien par contre il a l'air d'être extrêmement chaud on dirait des manches un petit peu en effet boule mais par contre la matière il est épais bah alors si on a froid avec ça je ne comprends pas alors il est de chez Veromoda à 49,99€ donc on verra avec la facture mais là il n'a pas l'air d'être soldé vous avez un bouton de rechange au cas où et voilà quoi c'est un pull tout ce qu'il y a de plus normal colle un petit peu cheminée en légèrement montant et puis avec le détail de boutons mais que vous n'avez pas de ce côté là voilà donc par contre il est extrêmement lourd ah si j'ai oublié de préciser au niveau des manches il commence très bas donc ça fait vraiment manche chauve-souris manche chauve-souris excusez-moi je suis fatiguée ensuite deuxième article alors par contre tous les autres articles sont emballés dans le même pochon désolé alors nous avons un haut noir il m'a l'air hyper beau c'est de la marque Emma et Ella en taille XS tous les articles théoriquement sont en taille XS à part si taille petite je pense que là ils prennent la taille haute alors c'est une blouse on va dire un peu en polyester matière très très fine enfin fine et épaisse je ne saurais on dirait un petit peu les matières comment je pourrais dire gaz de coton donc les manches donc les manches sont comme ceci et vous avez l'effet un peu de volant sur le côté des épaules avec un col en V et vous avez les petits détails de dentelle juste là elle est magnifique alors si je ne me trompe pas alors moi je pensais qu'elle allait doubler mais elle n'est vraiment pas du tout transparente donc pour ça c'est pas mal donc alors en termes du prix je sens un prix exorbitant parce que Emma et là je crois que ça ça coûte assez cher je crois qu'il n'y a pas le prix dessus ah non il n'y a pas le prix dessus bon on verra tout à l'heure ça sera la surprise mais il est magnifique franchement la blouse est magnifique je enfin c'est trop mon style j'aime trop ensuite on part encore sur un haut et encore une chemise waouh alors ça c'est pas du tout mon style je n'en ai pas du tout une chemise à rayures comme ça tout ce qu'il y a de plus simple donc je dirais même pas chemise mais plus blouse parce que pour moi les chemises c'est vraiment quand il y a le col et là il n'y a pas du tout de la marque Only vous avez un petit col en V et tout le long des boutons juste ici alors c'est pas du tout mon style j'aime j'aime pas spécialement là pour le coup c'est pas un coup de coeur j'aime pas du tout après voilà ça plaît ou ça plaît pas là le côté rayure alors c'est des rayures noires ouais c'est bleu marine les rayures voilà c'est pas c'est pas fou c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup je trouve ça trop basique trop simple on en voit trop maintenant et ça voilà c'est pas assez pétant ensuite on part sur une jupe elle est magnifique elle est trop belle alors c'est une jupe de chez Hiku j'adore cette marque chère mais j'adore franchement en termes de qualité c'est plutôt sympa par contre faites attention parce que j'ai une chemise Hiku et généralement les blouses elles sont doublées au niveau du dessus mais pas de l'arrière et là je vois que c'est la même chose une petite doublure comme ça et faites attention parce qu'au niveau du lavage moi je sais que j'ai fait l'erreur de laver à 40 degrés et ça s'est on va dire rétracté rétréci et du coup maintenant du fait que la chemise elle va jusqu'à mes hanches mais la doublure va au milieu de mon ventre tellement elle s'est rétractée donc faites attention c'est une matière assez fragile donc nous sommes sur une jupe élastique elle est magnifique vous avez en termes d'imprimé on va dire ouais des confettis mais d'une couleur plutôt marron crème voilà et vous avez un petit peu de filaments on va dire argenté noir plutôt noir brillant ouais je sais pas si vous allez bien voir je sais pas si vous voyez bien un peu l'effet brillant qui reste quand même très subtil de façon à ce que vous puissiez la mettre dans la vie de tous les jours et pas genre spécialement pour les fêtes quand c'est trop brillant doublé justement avec la fameuse doublure que je vous ai parlé qui est très fragile matière viscose elle est magnifique franchement j'adore elle est vraiment trop trop belle avec des collants épais ou même des collants très clairs basket ou bottines franchement elle est juste sublime j'adore là pour le coup c'est un réel coup de coeur ensuite dernier article un pantalon kaki alors j'en ai déjà des masses des pantalons kaki mais celui là a l'air plutôt sympa donc de la marque only alors les pantalons de chez la marque only tout ce qui est pantalon jean etc j'en passe c'est vraiment une marque que j'affectionne énormément surtout en termes de bas et là on est sur teint pantalon donc il fait alors là il y a marqué xs donc ça devait être du 34-32 en termes de longueur de jambe et c'est un kaki donc voilà tout ce qu'il y a de plus simple il n'y a pas de chichi les poches comme ça sur le côté qui restent très originales ça fait un peu style pantalon quand c'est comme ça sur le côté ça ne fait pas vraiment les poches les vraies poches de jean et j'aime beaucoup la couleur après j'en ai déjà un de pantalon kaki et c'est ça qui est dommage c'est que j'en ai déjà un mais celui-ci il a l'air pas mal j'aurais préféré l'avoir dans une autre couleur genre gris ou peut-être éventuellement noir ou peut-être en jean mais kaki j'en ai déjà un et c'est vrai que je ne le mets jamais en plus parce que je ne prends jamais le temps de le mettre ou des fois je ne sais jamais avec quoi le mettre enfin des fois je n'ai pas envie de le mettre et bien écoutez on va passer aux essayages pour voir ce que ça donne alors voilà pour la chemise donc rien de foufou c'est une chemise tout ce qu'il y a plus normal enfin au niveau de la coupe ça reste assez féminin c'est ça qui est sympa après porter avec un jean éventuellement ça peut être très joli je ne dis pas le contraire elle est très très jolie elle est sympa mais c'est un imprimé que j'ai trop trop vu et je vous avoue j'en ai marre de la voir de la voir en fait de voir cet imprimé là mais voilà moi je trouve ça trop trop simple elle est trop vu et je n'aime pas du tout ensuite les pantalons alors l'originalité des poches là sous le côté me fait penser un peu aux pantalons chinois la matière elle est tellement agréable je vous jure j'ai l'impression de ne pas sentir le pantalon il est juste parfait matière je pense qu'il doit y avoir de l'élastane dedans parce que franchement il ne moule pas trop non plus et il est très élastique donc je vous montre un petit peu le derrière ça aplatit peut-être les fesses je ne sais pas trop mais après c'est une taille normale ni taille basse ni taille haute c'est plutôt une taille normale mais j'aime beaucoup le détail des poches comme ça qui est vraiment original franchement je ne sais pas j'aime bien je trouve ça vraiment très joli voilà pour le pull donc comme j'avais raison il fait un petit peu crop top parce qu'il n'est vraiment pas très il n'est pas très grand regardez les manches comment elles sont gigantesques ça fait vraiment l'effet un peu baby doll je ne sais pas si vous voyez et après ça reste original donc voilà au niveau des détails très 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 joli je n'aime pas du tout la couleur mais par contre il tient vraiment chaud il est très agréable et très enfin c'est hyper original les manches comme ça mais excusez-moi pour le bruit genre elle ferme ses voilets à ce temps-là et franchement il est très original j'aime beaucoup et mais je n'aime pas du tout la couleur franchement la couleur je n'aime pas du tout c'est vraiment le seul bémol et après il faut voir au niveau du prix s'il est vraiment soldé on verra à la facture voilà pour la dernière tenue donc la petite jupe ne faites pas attention à mes jambes elles sont dégueulasses je l'ai mis avec la petite blouse parce que je me suis dit que le combo ensemble ça peut être juste sublime donc voilà ce que ça donne j'espère qu'on ne va pas voir mes chaussettes sinon ça a un peu l'air con mais c'est magnifique quoi la tenue franchement elle est sublime trop 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 belle avec le petit haut et tout ça va hyper bien ensemble le petit décolleté est vraiment joli vous avez les effets un petit peu de volant sur les épaules là vous avez un peu de dentelle juste en finesse ici au niveau de la jupe je ne la sens pas très agréable franchement soit vous pouvez la mettre comme ça au niveau vraiment des hanches mais je n'aime pas du tout ça fait un petit peu trop mamie moi au niveau jupe j'aime bien les monter en taille haute voilà mettre avec un gros pull ou même une petite chemise comme ça à blouser je trouve ça hyper joli mais niveau matière franchement je ne la sens pas faites attention en remontant les bras elle a tendance un petit peu à remonter mais en termes de longueur je trouve qu'elle est nickel elle n'est pas trop longue pas trop courte parce que je pense comme ça ça aurait été trop court mais là du coup elle est voilà elle est tic-tac avec des collants peut-être un petit peu plus épais pour justement éviter que ça fasse peut-être un peu l'effet trop court je ne sais pas trop mais franchement elle est sublime j'en voulais une comme ça depuis une décennie et je suis très contente de l'avoir et franchement elle rend hyper bien donc on se retrouve pour le débriefing facture donc j'ai zioté un petit peu le lookbook qu'on reçoit euh ouais rien de il montre un petit peu avec quoi on peut les mettre donc vous voyez la jupe que j'ai essayé au dernier ils la mettent bien avec une blouse un peu comme celle que j'ai sur moi et si vous pouvez aussi la porter un peu en version sportwear et là en mettant un sweat donc vraiment du tout au tout quoi un sweat comme ça je ne sais pas si vous allez voir et puis et puis des baskets et eux ils mettent une veste une veste en jean mais bon là il fait un petit peu froid on met une veste en jean bref on va passer à la facture j'ai hâte de voir les prix j'ai peur parce que c'est vrai que j'ai un coup de coeur pour deux articles mais je sens que ça va coûter assez cher et pourtant j'ai demandé à avoir les soldes mais je pense que je ne vais pas les avoir parce que euh euh ah si mais si ah si 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 alors là je suis agréablement surprise parce que normalement les soldes commencent demain et là je vois qu'en fait euh bah c'est soldé les articles sont soldés et j'en ai pas qu'un de soldé j'ai quasiment tout de soldé à part euh la chemise bleu et blanc qui n'est pas du tout soldé de ce que je vois pourtant ça aurait été vraiment le truc qui aurait été soldé pour moi ça aurait été vraiment le truc qui aurait été soldé à la rigueur avec le pull rose alors on commence par la jupe que j'ai sur moi elle est euh c'est une solde d'hiver elle est à moins 30% donc elle passe à 27 euros c'est raisonnable surtout qu'elle est vraiment sublime ouh je vais craquer ensuite on a le jean blush mid kalamata en kaki en solde d'hiver tout ça on sait que les soldes d'hiver c'est la logique il est à moins 30% et il passe à 27 euros 50 ça va franchement ça va c'est pas cher du tout on est sur la blouse noire ah celle que j'ai sur moi qui est sublime elle est à moins 25% franchement j'aurais pas cru qu'elle était soldée je m'attendais vraiment à genre la nouvelle collection elle est soldée à moins 25% et elle passe à 26 euros 26 euros je sais pas si vous vous rendez compte on est quand même sur du Emma Ella et c'est comme la jupe Ico quoi 27 euros une jupe Ico généralement c'est moins bien entre eux moi je m'attendais à ce qu'elle soit à 39,99 voire 49,99 je pense pas à 49,99 je les adhère un peu mais je m'attendais à ce qu'elle soit au moins à 39,99 c'est sûr et là elle est à 27 balles c'est ouf quand même la chemise donc celle que je n'aime pas du tout elle est à 26,99 euros et c'est de la nouvelle collection et le dernier le pull rose bonbon qui s'appelle Rata LS Geranium Rose et qui est à moins 35% et il passe à 32 euros et je crois qu'il était que je ne vous dise pas de bêtises il était à 50 euros et il passe à 32 euros 35% franchement c'est quand même un assez beau solde j'ai pas eu un réel coup de coeur pour ce pull là dommage parce que c'est juste la couleur qui me gêne j'aime pas du tout l'effet rose bonbon comme ça alors on est sur un total de 139,49 euros on a une réduction donc des 5 produits puis si vous prenez la totalité des produits vous avez 20% ce qui fait un total de 5,40 euros c'est quoi énorme bah ouais les 20% ça fait pas une énorme une énorme promo mais bon c'est mieux que rien ensuite on vous déduit les 4,90 euros des frais de Persona Shopper que vous avez payé au départ la commande enfin votre box et vous avez un total de 129,19 euros pour 5 articles qui sont quand même de très très bonne qualité sachant que maintenant le système a changé pour Click & Fit j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps maintenant c'est un système d'abonnement vous pouvez demander vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire sans engagement machin et tout mais vous avez aussi un système d'abonnement voilà ça vous évite de tout le temps vous connecter sur le site et vous recevez donc je crois que c'est tous les mois tous les 2 mois tous les 3 mois tous les 4 mois vous pouvez choisir à recevoir votre box je trouve ça plutôt sympa moi j'ai demandé à faire tous les 2 mois parce que c'est vrai que tous les mois ça fait quand même assez beaucoup j'ai demandé tous les 2 mois ça c'est sympa voilà ça renouvelle un petit peu votre garde-robe sans forcément aller faire les magasins surtout en pleine en plein souci de Covid c'est toujours mieux que de traîner dans les magasins dans tous les cas on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous faites attention à vous et je vous souhaite encore une très bonne année et je vous fais plein de bisous je vous embrasse à bientôt